Hey you tout le monde, j'espère que vous allez bien pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale car déjà je ne suis pas sur mon pc fixe, je suis sur le pc portable parce que le pc fixe j'ai pas encore accès, j'y aurai accès pour mes vacances. Mais ouais du coup je suis sur le pc fixe, j'ai quand même le micro, la manette. Donc du coup aujourd'hui on est sur une vidéo, un petit événement, un gros événement même. Tout simplement on va se faire les jeux olympiques 2022 en jeu vidéo. Donc dans un premier temps on fera sur ce type, il n'y a pas de jeu, il y a un jeu sur mobile mais genre il y a 14 joueurs et les épreuves sont hachées, je ne vais pas vous le cacher. Et du coup j'ai choisi de le faire sur ce type dans un premier temps pour les épreuves de ski alpin, snowboard, ski cross etc. Et dans un second temps on ira, donc c'est Pyeongchang, c'était les jeux olympiques de 2018 mais voilà on va fermer les yeux, on va faire comme ça. Et dans un second temps on ira sur Angel Biathlon pour les épreuves où là on aura les épreuves de Pékin, les vraies épreuves. Donc j'aurais pu faire cette vidéo sur Vancouver 2010. J'aurais pu le faire mais le problème c'est qu'il aurait fallu que je fasse le tournage pendant mes vacances vu que pour record ma PS3 il me faut tout un setup et là j'ai vraiment pas le temps de le mettre en place. J'aurais pu le faire sur tir en 2006 mais voilà, pareil autant prendre le plus récent et puis voilà. Donc vous inquiétez pas, il y aura une série où je ferai peut-être tout en une vidéo sur Vancouver 2010 quand je pourrai record sur la PS3. Parce que je compte vous présenter prochainement sur ma chaîne secondaire un petit boîtier de capture à 20 euros que j'ai payé, enfin je l'ai payé 13. Donc voilà, on verra ça plus tard donc on va partir tout de suite. Donc je pense qu'on va commencer par l'épreuve Rennes. où Johan Claret, donc on va prendre la France quand même, la France, la France, la France, où Johan Claret a fait deuxième. C'est vraiment impressionnant, genre vraiment il a fait une descente de fou. Donc on va essayer d'aller chercher une médaille. Donc voilà, c'est dommage que ce soit Pyongyang mais bon, n'allez pas mettre des pouces rouges ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Et puis désolé peut-être pour la qualité vidéo ou le son, bon le son ça devrait le faire. Mais désolé peut-être pour la qualité vidéo vu que je suis pas dans mon setup habituel. Là je suis vraiment sur un setup avec l'ancien PC donc les performances restent les mêmes. De toute façon c'est un écran sur son terres donc je verrai pas voir la différence. Mais voilà, petit écran. Mais sinon j'espère que la qualité de la vidéo sera bien. Pour l'instant on est devant, on est devant avec le skier. Alors cette descente je l'ai tellement faite, ce DLC je l'ai tellement poncée que il y a moyen qu'on aille chercher quelques médailles. Alors il y a juste deux épreuves où vraiment je galère mais à un point c'est pas possible. C'est le salome, le salome est vraiment très très dur. Et le snowboard, le salome parallèle, ça vraiment j'y arrive pas. J'y arrive pas, je sais pas comment faire. On gagne voilà, on est à 5 secondes d'avance, c'est pas réaliste du tout. Mais voilà, c'était histoire de faire une petite vidéo sur ces JO parce que bon quand même ça faisait un bon 4 ans que je les attendais. J'espérais, j'espérais qu'ils sortent un jeu, des Jeux Olympiques justement. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai vraiment été déçu quand même parce que, oh putain ça peut passer loin. J'ai vraiment été déçu parce que franchement il y avait quelque chose à faire. Donc cette année, bon c'est une année un peu spéciale et je rate la porte. On va recommencer, c'est pas grave. Voilà, bon je me permets de recommencer. Ah, on perd que 3 secondes, j'aurais peut-être même pu rater la porte mais bon. Histoire de RP, on peut même se mettre en vue FPS mais bon ça fait un peu gerber, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, Joanne et Claré qui ça mange, il me semble que c'est Béat Feuys qui a gagné, impressionnant le Suisse. Elle a regardé la descente. Oui, il me semble que c'est Béat Feuys, je suis pas sûre mais je pense. Et puis bien sûr, on va parler un peu dans cette vidéo de l'incroyable médaille d'or de Clément Noël. C'était impressionnant, la deuxième manche de fou que nous a fait en Slalom. Pour ceux qui sont pas trop concernés, moi franchement j'ai pas trop suivi ces JO. Ils m'intéressent pas trop, bah surtout qu'il y a eu un gros appel au boycott. Avec les différents problèmes en général, on est pas là pour traiter de Jopo. Mais ouais, j'ai pas trop suivi les JO, surtout de la fausse neige, les trucs politiques. Enfin, voilà, et en dehors de ça, même j'étais à l'école, tout ça, donc j'avais pas que ça à foutre. Mais ouais, en gros j'ai suivi la descente, un peu le biathlon de loin, et le Salom quoi, voilà. C'est tout, et surtout qu'avec le décalage horaire, merde putain. On va recommencer une dernière fois, donc, et puis si j'y arrive pas, bah si j'y arrive pas. Donc ouais, même avec le décalage horaire, c'était assez compliqué de pouvoir regarder les épreuves. Alors c'est une épreuve, ouais, j'avais déjà joué à ce type il y a longtemps, et même je galérais, surtout que là je suis avec la manette PS4. Et la manette PS4, j'ai vraiment du mal, vu que j'ai des petites mains, et la manette PS4, elle est assez grande. Donc, il faudrait peut-être que je passe sur la manette Xbox One, mais je crois que... En fait, j'ai surtout la flemme de la mettre en Bluetooth, donc on va rester sur la manette PS4, et si vraiment j'y arrive pas... Ah, mauvais saut là. Si vraiment j'y arrive pas, on passera sur la manette Xbox One. Donc ce jeu, je l'ai bien séché ce type, hein, j'ai... En vrai, vraiment, je l'ai énormément séché sur PS4, PC, il doit avoir 500 heures faciles. Bah si vous voulez voir mes heures de jeu, allez voir mon profil Steam, hein, et vous verrez... C'est... bah c'est Ace, mon profil Steam. Je vous le mettrai dans la description, parce que pendant le confinement, j'avais... Je m'étais beaucoup investi sur ce profil Steam, et je crois que j'avais atteint le niveau... Je crois que je suis niveau 75, un truc comme ça, donc ouais, j'avais fait beaucoup de trades, je m'ennuyais un peu. Et que j'avais que ça à foutre, hein, très clairement. Et du coup, bah j'avais bien mon level Steam. Allez, là, il y a de la vitesse en tout cas, c'est... Franchement, le jeu est pas mal, mais incomplet. Et puis bon, voilà, après c'est un DLC. C'était un peu cher quand même, je vous avais fait... Je vous avais fait l'aventure... Je vous avais fait l'aventure... Le mode histoire, en fait, du DLC. Alors, en vidéo, il y a très très longtemps, il y a presque... Ça doit faire un bon un an et demi, hein, que je vous l'ai faite, cette série. Et on va arriver à la fin, on va certainement s'imposer. Voilà, le dernier saut, bien aplatir. Et du coup, premier, voilà, médaille d'or. Donc ouais, bon, voilà, ça serait pas une vidéo de fou, parce que bon, il n'y a pas de jeu officiel, entre guillemets. Mais c'est l'histoire de marquer le coup. Donc on s'impose devant le norvégien et l'allemand. Donc voilà, première médaille et elle est en or. Donc voilà, vous voyez Pyeongchang, dites-vous que c'est Pékin. Donc voilà pour la descente. On s'enchaîne avec quoi ? On s'enchaîne avec un petit ski-cross. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc le ski-cross, j'espère que je vais m'en souvenir. Donc on sera assez parti directement. Ah oui, c'est... Ouh la merde, j'ai fait tomber, ô le con. Donc, il fallait absorber, voilà, c'est ça. Avec elle deux, il fallait absorber. Je me souviens que j'ai... Ah oui, je galérais à cette épreuve aussi. Mais je m'en sortais, voilà, c'est pas mal là. Le bon transfert, les grosses bosses les aplatirent aussi. Donc c'est un peu incontrôlable. Ah, je vous avoue que je galère un peu. Hop là, ça, ça passe. Bon, c'est pas ouf, mais ça passe. On est premier pour l'instant. Normalement, on devrait gagner pas mal de médailles parce que ces épreuves, ce DLC, je l'ai tellement séché à l'époque que ça ne m'étonnerait pas. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce virage de merde à l'ancien... Et voilà. C'est vraiment ce virage de merde, je m'en souviens, voilà. Je m'en souviens exactement. S'il y avait ce virage, il me cassait les couilles à chaque fois, je me ratais. Donc là, il va falloir que j'assure. Les virages sont vraiment compliqués vu que la physique du jeu n'est pas exceptionnelle. Pour du ski-cross. Merde, je vais pas absorber, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, je vais FPS vraiment dans Sip, elle est vraiment optionnelle. Elle est là pour faire joli, mais histoire d'en avoir mis une parce que vraiment, elle fout la gerbe et c'est très, 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 très dur de faire des trucs avec. Je vous parle comme un joueur Sip. Moi, je suis un joueur Sip depuis 2016 et j'ai beaucoup joué au jeu. Donc, je sais, je connais les défauts du jeu. Et voilà. Même Angel Biathlon, ça va faire deux ans que j'y joue. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de le voir évoluer, ce jeu. C'est vraiment un super jeu. Ouh là là, le Bixo ! C'est vraiment un super jeu que je vous conseille à aller télécharger. Il y a le tuto sur ma chaîne. Et on s'impose, encore une fois, une seconde dix. Donc là, on n'est pas sur mon compte principal. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est bizarre. Donc voilà, on s'impose largement devant le Néo-Zélandais et le... C'est le Néo-Zélandais avec les étoiles ou c'est l'Australien ? Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Mais, ouais, du coup, encore une médaille d'or. J'espère qu'on fera full médaille d'or, peut-être, dans cette vidéo. On ne sait pas. Est-ce qu'on part sur un peu de snowboard ? Allez, on part sur un peu de snowboard avec le Big Air. Donc, c'est parti. Donc, le Big Air, c'est une épreuve... Merde. Euh... Non, c'est bon. C'était stylé, au moins. C'est une bonne entrée en matière. Donc, le Big Air, c'est une épreuve qui a été mise... Oh, dommage. Bon, allez, je recommence. Ouais, le Big Air, ça a été une épreuve mise en place en 2018, il me semble. Et, euh... C'est sympa. Regardez, c'est impressionnant. Et du coup, 2508 points, j'ai fait une magnifique figure. Vraiment très, très belle figure, ça tournait dans les deux sens. Et on va faire... On va faire quoi ? On va faire... Premier devant... Pour ce premier run devant le... Le Russe et le Tchèque. On va partir pour ce deuxième run. Il a fait un bon score, le Russe, mais pas aussi bien que nous. On est partis pour ce Big Air. On va assister à un gros décollage. Oh, c'est joli. Pas de chute, la réception parfaite. Une 2700 points, on est en train de les écraser. Magnifique, là. La réception, la figure, vraiment super beau. On voit les deux allemands, là. Trois et quatrièmes. Vraiment magnifique. Franchement, les épreuves de trucs, je connais vraiment quasiment rien. Je sais que... En X Games, il y avait eu Candide Tovex, qui était bon. Qui est vraiment quelqu'un que j'adore. Et encore une très très bonne figure, avec une bonne réception. Donc voilà, on va encore gagner une nouvelle médaille d'or. Bon, voilà. On fout le médaille d'or pour l'instant. Mais je vous dis que j'ai tellement sa chute DLC que c'est normal en même temps. Ouais, sinon, il y avait... Comment il s'appelait ? Ah, je me souviens, plus de son nom. Il est en partenariat avec Steep, en plus. Si on va chercher... Qui était très très fort. Boutique, peut-être. Équipement. Je suis persuadée qu'il avait un partenariat. Il avait ses skis dedans. Ski saison 3, c'est pas ça. C'est un français, hein. C'est un français. Captain Steep, non. Bon, écoutez, je sais pas. Je m'en souviens plus. Bon, si je le retrouve, je le mettrai à l'écran. Mais du coup, voilà. Je propose qu'on se fasse un petit super-jet. Qu'on garde les trois épreuves difficiles. Où j'ai vraiment du mal, là. Half-pipe, ça va, je m'en sors. Et on va partir, du coup, pour... Pour le super-jet, donc, le super-jet, c'est Mathias Mayer qui a gagné, qui a vraiment, qui a failli tout perdre au départ. Pour ses GO. Vraiment, qui a failli tout perdre. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de FPS ? Ah putain, ça fait vraiment gerber. Bon, ça va, parce que moi, je suis habituée à faire du ski. Mais, pour ceux qui sont pas l'habitude et qui sont un peu... Qui ont... Qui sont un peu... Qui vomissent souvent, quoi. C'est un peu dégueulasse. Et bah, c'est un peu compliqué. On a deux secondes. Ouais, bref, voilà. Je vous dis, vraiment. Normalement, à part Slalom, où je pense ne pas finir. Parce que l'épreuve... J'ai déjà fini. J'ai eu une médaille d'argent, une fois, je crois, sur ce compte. Mais, euh... J'avais vraiment tryhard. Je sais même pas pourquoi j'avais dû passer, genre, deux heures sur l'épreuve. Enfin, bref. J'étais un malade. Ouh là, on a fait une mauvaise courbe, là. Mauvaise courbe, de ma part. Ah putain, c'est serré. Ça passe quand même. Ah, mauvaise course, là. Franchement, ça m'étonnerait pas que... Si c'était un réaliste, on serait complètement loin. Bon, dans Sky Racing, on serait déjà 34ème. Parce que dans Sky Racing, t'as pas le droit à l'erreur, vraiment. dans ce jeu, j'ai l'impression. Donc, tu rates une courbe, euh... Tu perds une seconde, quoi. Après, voilà, ça prend à persévérer. Du coup, voilà, on s'impose encore une fois. Combien ? Trois, quatrièmes épreuves, encore une médaille d'or. Quatrième épreuve, encore une médaille d'or. Bon, voilà. Je pense que ça m'étonnerait que... Un jour, la France sera flottant de médailles aux JO. Mais, euh... Mais bon. On va passer ensuite... J'espère que le son du jeu est pas trop fort. Je vais le baisser, d'ailleurs. Parce que, euh... J'avais vraiment peur qu'il soit trop fort. Et j'ai oublié de le baisser. Donc, bon. Veuillez m'excuser pour ça. Euh... Qu'est-ce qu'on se fait ? Qu'est-ce qu'on se fait ? On part sur un half-pipe. Après, on partira sur Star-Amé Géant. Les épreuves... Les épreuves vraiment difficiles. Euh... Je pense que je vais faire en ski... Non. Je vais faire en snowboard. Je vais faire en snowboard parce que... On a fait beaucoup de ski. Et puis, euh... Genre, Sean White et tout. Il avait fait un bon truc à ces JO-là. Merde. Je viens d'utiliser un truc. Ça fait... On va recommencer. Donc, ouais. Sean White, il avait gagné. Bon. Il est tombé, euh... Pour ça, d'air. Euh... Cette épreuve, euh... Merde. J'ai... J'ai tenu le record, euh... Du mois pendant... Bah, pendant un mois, du coup. Mais j'étais en ski. Là, je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai fait très peu en snowboard. Donc, euh... Ouais. Ça se voit. Bon. Je vais essayer une dernière fois. Sinon, on passera... On passera en ski. Mais, euh... Ouais. Sinon, en snowboard, j'ai un peu du... Un peu du mal. Vu que sur ce type, pour moi, c'est le ski. Oui, très clairement. Là, c'est pas mal. Voilà. Là, c'est pas mal ce qu'on propose. Voilà. Là, on est très bien, là. Là, on est très, très bien. 3 700 points, ça devrait suffire. Parce que c'est pas l'addition des deux runs. Mais c'est... Oh, c'est magnifique. Vraiment magnifique. On fait un super score. Vu que la petite figure à la fin. C'est pas mon record. Je crois que j'ai fait 7 000 une fois. Mais, euh... Très, très bon score, là. Et du coup, ouais. Regardez. Le deuxième, c'est français aussi. Il est très, très loin. Et en ski, mon record, je crois que c'est 7 000, 8 000. Et là, je crois que ça doit être mon record en snowboard. Très, très, très clairement. Bon, du coup, je sais que j'ai la médaille d'or, quasiment. Mais pourquoi pas améliorer ce score. Essayez de pas tomber, ça serait pas mal. Si vous voulez une vidéo sur les X-Games, parce que j'ai le DLC X-Games, sur ce type. Et bah, si ça vous intéresse, ça me dérange pas de vous faire une vidéo. Alors, mauvaise réception, là. Donc, du coup, on va perdre de la vitesse. Mais, ouais, 5 700, c'est moins bien. Mais j'aurais quand même eu la médaille d'or avec ça, je pense. Donc, voilà pour ce qui est encore une médaille d'or. Toutes les épaules qu'on a faites, ça a été des médailles d'or. Donc, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'en biathlon, ça sera la même chose ? Je ne pense pas. Mais parce que je veux plus la merde en biathlon. Je vais essayer pour vous faire plaisir cette épreuve de Salome. J'ai en parallèle, mais j'y arrive pas. Vraiment, je... C'est beaucoup trop dur. Genre, bon, ça se trouve, je vais faire un truc potable. Je crois que je l'ai fini une fois et j'ai fini dernier. Regardez, il m'a déjà doublé. Histoire de la finir, au moins, même si je ne gagne pas. Histoire de la finir, parce que vraiment, j'ai... C'est trop dur. Et là, je trouve que je m'en sors bien. Pour un mec qui n'a pas joué à ce type depuis... Quelques semaines, quelques mois même. Je trouve que je m'en sors bien. Si je finis l'épreuve, ça serait pas mal. Ah oui, c'est... Ah là, je m'en sors bien, je vais finir l'épreuve. Bon, je vais être derrière, forcément, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis contente, j'ai réussi à finir l'épreuve. Alors que c'est une des premières fois que je réussirai à la finir. Bon, on est loin, forcément. Vu que l'IA est très, très forte. Mais bon, du coup, on est éliminé. C'est pas grave, regardez, j'ai jamais eu de médaille sur ça. Du coup, on est éliminé, donc bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais pas forcer sur cette épreuve parce que je sais que ça va me faire rager. Salome giant, j'avais déjà eu la médaille d'or. J'aurais pas avancé. Du coup, où est-ce Salome giant ? Pourquoi pas sur le Salome giant ? Ce serait... Ce serait pas mal. Salome giant, c'est une épreuve dure aussi. Je vais pas prendre de médaille, je pense. Mais j'avais déjà eu la médaille d'or, ce qui m'étonne un peu. Mais si on prend pas de médaille, ça m'étonnerait pas. Comme en vrai, Alexis Peintureau, vraiment des géos très décevants et même une saison décevante. C'est pour nos Français. Bon, là, Clément Noël, ça... Ouais, donc, redésolée, l'enregistrement a coupé parce qu'il y avait plus de place sur le disque du rouge enregistre les vidéos. Donc, c'est bon, tout est réglé normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà, ce Salome giant, oui, je disais que, ouais, Peintureau, c'est un peu difficile à plus grande échelle pour nos Français. Même si, bon, Joanne Claré, c'est pas mal, ce qu'il nous a proposé, que ce soit à Kitzbühel ou pendant les JO. Vraiment, c'est pas mal, c'est incroyable, même. Puis Clément Noël, c'était compliqué. C'était compliqué, il finit les courses, mais c'était des mauvais résultats. Et pourtant, là, pendant les JO, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment eu des frissons. J'étais vraiment trop content, quoi. C'était vraiment une super sensation, surtout que, bon, le PSG avait gagné. J'en ai pas trop parlé parce que, bon, je suis pas très active en ce moment. J'ai beaucoup de contrôle. On est toujours devant, étonnamment, pour cette première manche. Le problème, c'est que si on tourne en deuxième manche, bah, c'est foutu. Et je recommencerai pas, je pense. Parce que, bon, vous aurez vu le gameplay. Et puis, histoire de faire un peu d'herpé, quand même, un peu, dans cette vidéo. Ça serait un peu... Ça serait pas de refus pour vous, je pense. Oula, on a fallu rater la porte. Par contre, après, sur le Salam, ça va être la décadence, je pense. Vraiment, je vais essayer de le finir, même si on est éliminé. Ouais, ça va être comme le truc. Donc, on est premier. À voir si ça se confirme sur la seconde manche. On est devant le Norvégien et le Suisse. Enfin, on était, du moins. Et c'est parti. Essayez d'assurer, même si je gagne pas. C'est les épreuves difficiles, donc ça me dérangerait pas de pas gagner. Je vais assurer, essayer de finir un peu. Sinon, c'est pas grave, on passera au Slalom. Qui, pour le coup, je pense que je vais pas avoir la patience, ni le temps, de finir l'épreuve. Surtout parce que, après, j'ai les 6 épreuves de biathlon à vous filmer sur NGL. Donc, 6 épreuves, ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, d'ailleurs, la vidéo sera longue. Ce sera très très longue. Déjà, cette partie steep, je pense que je vais vous la faire en 2 parties, limite. Ouais, je pense que je vais vous la faire en 2 parties. Parce qu'une partie biathlon et une partie... Une partie steep, on repasse dans le rouge, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On a un peu coincé sur ce milieu de parcours. Mais c'est pas grave, honnêtement. Je vais pas recommencer parce qu'on n'a pas gagné. Hop. J'espère que cette vidéo marchera bien, quand même. Parce que c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Surtout que là, la dernière vidéo, à l'heure où je tourne, avec Nero Quintana sur le mini-jiro, vous l'avez exposé. Et je vous en remercie. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, à l'arrivée, on est deuxième. C'est pas mal. C'est pas mal. On a fait une moins bonne manche que la première. Mais deuxième, franchement, c'est carré. Et c'est un français qui s'impose. On est pas parfait devant moi et le norvégien. Donc, ça fait plaisir. On était pas si loin, c'est dommage. Mais médaille d'argent et médaille d'or, du coup, pour l'autre français. Donc, on est gagnant. OK. Donc, ouais, je vais vous faire en 2 parties. La deuxième partie, ça sera sur NGL, que je vous ferai prochainement. Je vais essayer de faire ça avant la fin des JO, même si ça va être compliqué, vu que ça se termine dimanche, il me semble. Chaud niveau temps, mais je vais tout faire. Bon. Le slalom. J'ai jamais eu la médaille d'or. Donc, essayer de finir, ça serait déjà pas mal. Parce que, regardez, ça va vraiment hyper vite. Je comprends pas les mecs qui ont réussi à avoir la médaille d'or et qui trouvent que l'épreuve est simple. Elle est sympa à jouer, mais putain, qu'est-ce qu'elle est dure. Alors, je vais pas vous le cacher qu'on sera loin. Très clairement, si on n'est pas dernier, c'est un miracle. Et si on l'a fini, c'est un miracle, surtout. Ouais, on a déjà 3 secondes dans la vue, mais vraiment, j'ai essayé de faire le meilleur gameplay pour vous parce que, vraiment, c'est compliqué, tout ça. C'est compliqué à dos. Je me souviens, j'ai le rec en plus sur mon ordi de quand j'avais fait la deuxième place. Oh putain, j'ai fait me tromper. J'ai bégayé un peu sur le truc. Et du coup, ouais, bon, on va être combien ? Sixième ? Cinquième, ça va. Ça va, cinquième. Cinquième sur huit. Bon, c'est pas fou. Et bon, c'est déjà mieux que rien. Et puis, si je tombe ou si je ratue une porte à la deuxième, c'est pas grave. Ce qui aurait été... Ouais, bon, le jeu, je vais donner mon avis. C'est bien, mais pas ouf. Voilà, regardez, la neige, elle est parfaite alors qu'on n'est pas censé être le premier à partir. Il n'y a que huit participants, c'est pas les vrais noms. C'est... Ça dépanne, on va dire. Ça dépannait. Au moins, ils ont fait quelque chose pour les JO en 2018. Mais cette année, ils n'ont même pas fait l'effort de faire un petit truc... Un petit truc... Le truc sur mobile, vraiment, il est à chier. Je vais être franc. Il est pourri. Le truc sur mobile. On est très loin. On est très loin. Mais au moins, je pense que je vais réussir à finir intact. J'ai réussi à finir, je suis content. On est quatrième en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est correct pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, c'est l'Allemand devant le Suisse. Et le Japonais qui s'impose. Donc, bon. Franchement, je suis content pour cette partie stick. Donc, voilà. Moi, je trouve peut-être dans la prochaine vidéo, je vous ferai des épreuves sur Vancouver. Mais c'est pas sûr. Les épreuves qui manquent. Genre le patinage, le saut à ski. Et puis, peut-être les figures acrobatiques. Ou même un peu de skidboss. Enfin, je sais pas. Vous me dites si vous voulez une partie un peu sur Vancouver pour la prochaine vidéo. Sur NGL et un peu Vancouver. Ou alors, si c'est pas nécessaire. Donc, vous me direz. Donc, voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à la liker pour le deuxième épisode sur les jeux. Je viens de vous citer. C'était Hayes. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501